C'est peut-être un super film. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons mes fonctionnalités préférées du ResMed AirSaints 11 et je vous partagerai mes meilleurs conseils pour améliorer votre utilisation de la CPAP. La bonne vieille aimissue, on y va d'accord, commençons par les bases. Nous savons tous que la thérapie CPAP n'est pas un concours de beauté. Cependant, si c'était le cas, la gentille petite langue laissue ici gagnerait le premier prix chaque jour de la semaine. Donc, si vous êtes quelqu'un qui prend soin de la décoration de votre chambre, elle a fière allure sur la table de chevet. Elle est une belle fille des autres candidates au concours. Nous avons Miss Nouvelle-Zélande ici, Miss Allemagne, Miss Chine, Miss Pays-Bas. Qu'avons-nous ici? Miss USA, Miss Miss Australie, Miss Singapour. Qu'est-ce qu'elle s'écrit au dos ici? Fabriqué en Australie. Nous avons Miss Australie juste ici dans les Midlands. Une chose que vous remarquerez est à quel point il est compact. C'est vraiment pratique pour voyager. Si vous avez souhaité par un aéropark, si vous partez un croisière, c'est un excellent choix. Et la capacité de 24 volts signifie que vous pouvez l'utiliser en camping hors réseau ou avec votre camping-car. Et ça prend aussi moins de place précieuse sur votre table de chevet. Maintenant, Miss Australie, elle vient de remporter le concours de bikini avec un corps petit, mais elle a aussi un joli visage. Regardez ça. Grand écran tactile couleur, très lumineux, très fiable, réactif, très intuitif. Donc, lorsque vous naviguez dans le menu, modifiez les paramètres, consultez vos données, c'est un jeu d'enfant. Degré. Maintenant, parlons de données. Cet appareil, c'est le meilleur de cette catégorie. C'est pourquoi ils sont les leaders du marché, les gars. Ce sont les capacités de données, que ce soit pour revoir vos scores de thérapie et vos données de santé sur l'application MyAir. Oui, c'est un peu basique et les débutants l'adorent ou se connecter avec votre clinicien via le modem cellulaire 4G pour qu'ils puissent suivre vos progrès à distance et changer vos paramètres à distance. Et pour les utilisateurs, plus expérimentés. Si vous voulez une analyse un peu plus approfondie, quelques graphiques de plus, quelques rapports de plus, afin que vous puissiez vraiment plonger profondément dans votre thérapie. La carte SD ici stocke toutes les données détaillées afin que vous puissiez les télécharger sur d'autres plateformes comme Sleep, HQ et Oscar. Cool. Maintenant, l'une de mes fonctionnalités préférées est le contrôle climatique de ResMed, qui consiste en votre humidificateur chauffant. Il ajoute de la vapeur d'eau à l'air pour éviter de vous dessécher et dispose également d'un tube chauffant afin que vous puissiez régler la température de l'air. Et ceci étant personnalisé, non seulement la vapeur d'eau, mais aussi la température de l'air, soit manuellement, soit automatiquement, selon vos préférences, votre confort, votre climat. Impressionnant. Maintenant, il est important de noter que la conception de la chambre n'est pas la plus intuitive. Et certains utilisateurs ont signalé des débordements lorsqu'ils remplissent jusqu'à la ligne maximale et aussi un assèchement de la chambre, c'est-à-dire lorsque l'eau s'épuise pendant la nuit, et provoque un flux d'air sec, mais ne vous inquiétez pas. Plus tard dans la vidéo, je partagerai quelques conseils pour surmonter ces défis. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations! Vous vous demandez peut-être à quel point cet appareil est efficace pour traiter l'apnée du sommeil. C'est la partie la plus importante, non? Eh bien, dès la sortie de la boîte, les réglages d'usine, c'est bien, mais pas exceptionnel. C'est un peu comme acheter un système audio haut de gamme. Puis ne pas ajuster les aigus, les médiums, les basses pour s'adapter à votre style de musique. Vous avez cette techno à fond et vous voulez cette basse percutante. Si vous avez un peu de classique, vous pourriez régler les médiums, régler les aigus un peu. Il en va de même pour la thérapie C-PAP. Et pour obtenir le meilleur de l'AirSense 11 ou le tout autre appareil, vous devez vraiment le personnaliser pour vos besoins de thérapie personnelle. Vous êtes tous différents. Et je vais vous donner un exemple rapide de Slayer Sleep HQ, mais si vous voulez en savoir plus. Rejoignez la communauté pro de Sleep HQ pour une éducation experte. Ouais, c'était débutant. Et si cela vous dépasse, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à utiliser MyAir pour l'instant. Mais pour les utilisateurs expérimentés, si vous voulez vérifier vos graphiques plus en détail, consultez Sleep HQ. Maintenant, nous allons faire défiler vers le bas. Et la première chose que nous allons faire, vérifiez la pression. Étant un appareil automatique, il surveille votre respiration. Et puis il ajuste automatiquement la pression pour traiter votre apnée du sommeil. C'est comme ça que ça marche. Mais parfois, ça peut causer des problèmes comme ici, et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc avec le graphique de pression ici, nous avons le temps le long de l'axe des X en bas, ici 22h, 22h30. Et ensuite, sur l'axe des Aïs, nous avons la pression. Et vous pouvez voir que lorsque je survole la ligne avec ma souris, la pression change. Vous voyez, ça monte ici jusqu'à 7,8, puis ça redescend. Ça change avec le temps. Mais regardez ce qui se passe ici. Tout d'un coup, ça passe de 7,5. Ça fait boum et explose très vite. À 12 centières, il fait cela pour traiter l'apnée du sommeil. Ne vous méprenez pas. Il essaie de faire son travail. Mais ce qui est parfois arrivé, c'est que cela peut aussi perturber le sommeil. Et il n'y a aucune utilité à utiliser une machine CPAP. Et avoir un contrôle complet de l'apnée, si cela vous réveille constamment et perturbe votre sommeil, vous finirez par détester la thérapie. Et il faut que vous voyez qu'elle essaie réveillée ici. Là, c'est aussi réveillé ici encore une fois, lorsque la pression a augmenté à nouveau. Et encore ici. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces données de Slip HQ? Affiner et optimiser l'AirSense 11 pour ne pas perturber le sommeil. Eh bien, nous savons que la livraison de pression est le problème. Elle monte trop haut et réveille l'utilisateur. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est limiter la pression maximale, appelée valeur maximale de pression. Et nous pourrions la fixer au début à 10. Donc, au lieu que cette pression monte ici à 12, ici à 10,9, ici à 11,48, et réveiller cet utilisateur, cela ne dépassera pas 10. Une autre chose à considérer est de changer la réponse de l'algorithme, la vitesse à laquelle cette pression évolue dans le temps. Vous voyez ici, à un moment donné, agréable et léger, puis tout d'un coup, ça passe de 7. La réponse est à demi, tout réveiller, tu vas de sommeil. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la réponse standard. Encore une fois, l'une des grandes caractéristiques de la réponse 11, beaucoup de flexibilité dans la livraison de la pression. Maintenant, avec une réponse douce, ces changements de pression sont plus lents. Les augmentations et les diminutions, n'est-ce pas, profilent beaucoup plus doux. Ces changements rapides et brusques de pression. D'accord. Donc, moi, a, régler la pression max à 10 pour qu'elle ne soit pas trop élevée. Et b, changer la réponse à douce. Et très probablement, cet utilisateur ne se réveillera pas ici, ici, trois fois pendant la nuit à cause de la pression. C'est un exemple de la façon dont vous pouvez affiner votre thérapie en utilisant Sleep HQ. J'ai des centaines d'exemples, des centaines de vidéos éducatives, si vous le souhaitez. Allez voir SleepH.com. Et pour finir, voici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre CPAP. Tant, astuce numéro un. Je vois tellement de gens utiliser un tuyau standard non chauffé avec leur AirSense 11. Erreur de débutant. Tu as une Porsche, qu'on est là comme une Porsche. D'accord? On ne roule pas à 40 sur l'autoroute, les gars. Allez chercher le Climb Blind Air11. Système de tube chauffant, branchez-le et il active le contrôle du climat, qui est sans aucun doute l'une des meilleures fonctionnalités de ResMed. C'est le conseil numéro un. Conseil numéro deux. Si votre AirSense 11 n'était pas fourni avec une carte AirStay, ne vous en préoccupez pas. Elles sont bienes et abordables. Tout ce qui est en dessous de 32 Go que tel fera l'affaire. Insérez-le dans votre appareil. L'appareil écrira des données détaillées sur la carte SD pendant des années. Début de ne plus pas les cartes SD dans un appareil. Il ne faut rien avec des données résumées de base et c'est bien pour les débutants. Mais comme je viens de vous le montrer, à un moment donné, vous voudrez consulter vos graphiques détaillées et vous aurez besoin d'une carte SD. Pour ce faire, c'est le numéro deux. Numéro trois, très important, utilisez toujours un filtre hypoallergénique et changez-le le premier de chaque mois. D'accord, je ne sais pas le rappel. Chaque premier du mois, changez votre filtre. Nous utilisons un filtre hypoallergénique. Quand il est très dense et arrête une grande quantité de poussière. Le filtre standard de ResMed, très porus, laisse passer beaucoup de poussière dans votre appareil. Et ce n'est pas génial. Alors, voici le numéro trois. Numéro quatre. Woresnik a en fait deux top. Donc, des chambres, elles ont comme une chambre remplaçable, standard, avec une lumière. L'onglet en haut, et celui-ci, c'est la version premium, et celui-ci est lavable au lave-vaisselle. Donc, si vous voulez, procurez-vous-en un lavable au lave-vaisselle. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le banc? Donc, quand vous voyagez... Ou, si vous utilisez une batterie, vous pouvez enlever votre chambre standard, mettre la couverte latérale. Je vais peut-être me débarrasser de ce tuyau, parce qu'il me rend fou. Ça le rend plus compact et aussi plus silencieux. Enfin, regardez cette bête ici. Ceci, c'était un support mural, imprimé en 3D. Je l'ai acheté sur Etsy. Vous n'êtes pas obligé de choisir cette couleur pourpre psychédélique. Ils ont des couleurs neutres, comme le blanc et le noir, si vous préférez. Et, fixez-le au mur, libérez votre table de chevet et votre machine CPAP. Assez cool, non? Maintenant, aucune machine CPAP n'est parfaite, les gars. Elles ont tous leurs avantages et inconvénients. Et avec l'AirSense 11, beaucoup de retours négatifs se concentrent autour du design de l'humidification. Certaines prêts puissants suivent une difficile de déplacer la chambre. Si vous avez de l'arthrite ou une faible prise ici, cela nécessite un peu de force à tirer et aussi juste remplir la chambre. Les gens ont tendance à avoir des difficultés avec cela et renversent des choses. Donc, si nous le posons ici, vous pouvez voir qu'il y a tendance à basculer en arrière. L'eau tombe à l'arrière et la ligne de remplissage maximale. C'est vraiment la ligne de remplissage maximum. Vous dépassez cette ligne de remplissage de 1 ml. L'eau se renverse par l'arrière. Cependant, certaines personnes trouvent qu'elles n'obtiennent pas l'eau jusqu'au niveau maximal. Et cela peut même rencontrer un assèchement de la chambre. L'eau s'assèche pendant la nuit et quand cela arrive, l'air devient sec. Vous avez la gorge sèche, la bouche sèche, le nez sec, etc. C'est désagréable. Voici donc quelques conseils. Retirez votre compartiment et placez-le sur une surface ferme. Ouvrez le couvercle et senez-le d'une main pour qu'il soit bien sécurisé. Attrapez votre pichet et versez-le simplement. Le truc est de ne pas trop remplir. C'est la grosse erreur que ResMed a faite. La ligne de remplissage, la ligne de remplissage maximale. C'est juste trop haut. Alors, ce que vous pourriez aimer, il suffit de les attraper. Marquez et tracez une haute ligne juste en dessous de la ligne maximale. Maintenant, une fois que vous l'avez remplie, fermez le couvercle pendant que c'est sur le banc. Si vous le prenez et essayez de fermer le couvercle, ça ne marche pas. Mais une fois que vous avez fermé le couvercle, d'accord, vous êtes bon. Vous ne voulez évidemment pas le jeter, mais vous êtes assez bon. Et puis, vous pouvez le passer sur votre appareil inséré et vous êtes prêts à partir. Maintenant, si vous vous trouvez dans une situation où votre réservoir d'eau est à sec, vous pouvez le vérifier. Ce mauvais garçon, le C.E. Spring Mad 2, il surveille l'eau dans votre chambre et dit qu'elle est poste. Il le remplit automatiquement. Bref, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Dormez bien, prenez soin de vos amis et à bientôt. Salut!